Bonjour à toutes et à tous, enfin la suite de vos petites histoires avec Yu-Gi-Oh ! Il y a eu du temps quand même entre ces deux épisodes, forcément il y a eu le CDF et j'ai fêté mon 30ème anniversaire, donc voilà, on se met le Fipower, ah ! Bref, n'oubliez pas du coup de vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochains épisodes bien évidemment et tout, pour toutes choses que je fais aussi sur cette chaîne, et à lâcher votre magnifique pouce bleu et de me mettre aussi en commentaire si vous le souhaitez, vous pouvez l'envoyer en commentaire, vos histoires, ce que vous voulez, sur Instagram, sur Twitter, sur Facebook, tous les liens sont dans la description, donc n'hésite pas, raconte-moi ta petite histoire sur Yu-Gi-Oh ! On va parler de plusieurs petites histoires, alors c'est ce que je vais appeler ça, des check-histoires, je ne sais pas trop encore comment on va appeler ça, en gros on va parler de toutes les petites histoires que vous m'avez envoyées, des petites histoires qui ne méritent pas un long texte et de longues explications, et bien ça leur place ici, donc de temps en temps on fera des épisodes comme ça où je vais lire quelques-unes, là par exemple, il y en a une, voilà, on commence, on commence comme ça, vous allez voir. Par exemple, alors la première histoire c'est Naroyaki-kun, alors excusez-moi si j'écorche ton pseudo, voilà, qui me raconte une petite histoire assez sympathique, comme ça vous allez voir un petit peu ce que donne ce type d'histoire, grosso modo, il est allé dans un tournoi avec 4 de ses potes, et en fait, dans notre tournoi, vous savez, il y a pas mal de monde, et ils ont eu la chance dès le premier round de tous s'affronter entre eux, voilà. Donc c'est sympa, tu vois, dès le premier round, c'est-à-dire dès le premier match, et bien direct t'affrontes tes potes, et ça c'est cool. Puis ils étaient sur la même table, donc une table de 4, et bien ils jouaient tous ensemble, et c'était cool. Voilà, c'est une petite anecdote rigolote, voilà, il y a des petits trucs à la con comme ça, mais c'est cool, c'est cool, moi j'aime bien. Là par exemple, j'en ai même reçu une, en anonyme, s'il te plaît, donc voilà, je ne vais pas divulguer la personne, je pense savoir pourquoi. On va l'appeler Thomas, moi je pense que c'est pas mal Thomas. Alors, Thomas, qu'est-ce qui se passe ? Ben Thomas, il reçoit pour son anniversaire plusieurs boosters offerts par sa famille, donc parce qu'il aime bien collectionner, il y a du Pokémon, il y a du Yu-Gi-Oh, il y a du Magic, voilà, il joue un peu à tout, donc il est assez content, il a quelques boîtes d'un peu tout, il a le pouvoir du duel Yu-Gi-Oh, il a un petit display Magic, voilà, il est content. Il décide d'ouvrir tout ça avec sa famille, pourquoi pas, c'est vachement cool, tu vois, il partage un petit peu, etc. Sa mère n'a pas trouvé la meilleure idée que d'ouvrir les boosters avec un ciseau, voilà. Mais pas ouvert comme vous le pensez dans le sens de la hauteur, ouvert dans le sens du milieu. En gros, si t'as pas compris, elle a pas ouvert là, elle a ouvert là. Bon, je me suis dit, j'ai posé du coup par message, j'ai posé la question, mais il y avait quelque chose d'horreur là-dedans. Ouais, il y avait la secrète. Et j'espère pour toi que c'était pas une secrète qui cote, parce que sinon, je peux comprendre que t'es les boules, mon cher, j'allais dire ton pseudo, Thomas. Ensuite, nous avons Ophélie32, Ophélie32 qui va juste donner une petite anecdote, enfin qui est pas rigolote pour le coup, mais qui, je pense, nous, va nous faire rire, donc bon, je lui ai demandé si elle le prenait pas mal, si on le prend à la rigolade, elle nous a dit que non, parce que, voilà, ça fait un an maintenant, et c'est pareil. On rentre dans le vif du sujet, vous allez comprendre. Ophélie était en couple avec une personne qui adorait jouer au Yu-Gi-Oh, à tel point qu'il a même traîné plusieurs fois dans les DC, même si elle comprenait rien, elle était à côté de lui, elle l'encouragait, limite avec un petit panneau, allez, vas-y, vas-y. Et en gros, son mec rêvait d'avoir le deck de structure de Yu-Gi, première génération, vous savez, les premiers decks de structure qui coûtent une blinde. Ophélie, en fait, elle s'est ruinée, elle lui a offert, et le jour de son anniversaire, une fois qu'il a ouvert son cadeau, il a dit merci beaucoup, et le soir même, il l'a quitté. Voilà, donc Ophélie dit, depuis ce jour-là, je n'ai plus touché aux cartes, donc je lui ai dit, Ophélie, tu sais, c'est pas grave, voilà, tu peux quand même jouer aux cartes, mais non, non, elle est dégoûtée depuis, c'est des choses qui arrivent. Là, c'est un message de MD Jishan, MD Jishan qui me dit tout simplement que, voilà, lui, il aime bien dessiner, c'est-à-dire, c'est un dessinateur, il fait beaucoup de dessins avec sa tablette graphique, etc., Yu-Gi-Oh!, et un jour, il travaille sur un gros projet, genre, il essaie de réunir un maximum de montres sur une sorte de fresque, ça fait plusieurs jours qu'il bosse sur ce dessin-là, il s'arrache les cheveux, etc., il essaie de faire un truc vachement stylé, il commence un petit peu à gauche, à droite, sur Twitter, à donner des informations, à montrer des images un petit peu de ce qu'il fait, les gens commencent à dire, « Ah, c'est trop stylé ! » C'est genre, il a mis un maximum de montres, il en était à plus de 200, au moment où il commence à publier un petit peu les trucs. Sauf que, manque de bol, son PC, il crame. Et donc, c'est un mois de boulot de dessin où tous les soirs, il dessinait pendant 2-3 heures, qu'ils sont partis en fumée, et du coup, il a abandonné ce dessin, malheureusement. Il m'a quand même dit que si un jour, il leur dessinait, il me l'offrirait, et pour ce coup-là, merci, Jishan. Désolé, putain, j'ai vraiment du mal à lire le pseudo, moi. Ok, celle-ci, je l'aime beaucoup. Alors, on va vous raconter ça. Je vais essayer de ne pas lire, je viens de la lire, je vais essayer de vous raconter ça, si je fais des petits décarts par rapport à ton histoire, Florian, excuse-moi, n'hésite pas à le dire dans les commentaires pour ajouter un éclaircissement, parce que je vous pose quand même une ou deux petites questions. Florian est magicien. Depuis qu'il est tout petit, il aime bien faire de la magie, vous savez, faire apparaître des cartes dans les mains, derrière l'oreille, ce genre de choses. Les tours les plus basiques sont aussi les plus simples, mais pas toujours. Puisque ce jour-là, Florian décide de faire un petit tour de magie avec des cartes Yukio. En fait, il va impressionner ses copains, voilà, ils se sont tous dans un DC, ils sont dans une boutique, ils s'amusent aux cartes, etc. Puis, il y a une fille qui est plutôt jolie, donc il décide de l'impressionner. Cette fille-là, du coup, il dit, écoute, je suis un peu magicien, laisse-moi te faire un petit tour et accompagner, la fille, elle accepte, elle lui prête une de ses cartes, au hasard, parmi son deck, elle a pris une de ses cartes au pif dans son deck. Du coup, Florian s'amuse, hop, il retire la slive, parce que pour le tour de magie, sinon avec la slive, apparemment, c'était pas pratique. Du coup, Florian prend la carte de sa dulcinée, il commence à la faire disparaître en faisant un petit tour avec ses doigts, c'est une sorte de pliage façon de tourner la main, et malheureusement, il s'y prend mal, peut-être, bah, connu stress devant la fille, où il ne sait pas trop comment, et à cause de ça, il plie la carte en deux et la bousille un petit peu. Bon, j'espère que ce soit une commune, que je puisse la rembourser, se dit-il. Malheureusement, non, c'était la devineresse. Vous voyez, la carte qui cote un petit peu, qui est pas mal jouée, voilà. La meuf était un peu beaucoup colère, et Florian s'est engagé à lui rembourser, ce qu'il a fait, puisqu'il en avait une chez lui, donc dès le lendemain, ils se sont donné rendez-vous, et ils sont restés amis. Bon, elle avait déjà un copain. Arrive ! Désolé, Florian, peut-être la prochaine fois. En tout cas, cette fois-ci, je ne te demande pas de faire disparaître des choses, mon cher Florian, mais je te demande de faire apparaître, du coup, les pouces bleus et les abonnements sur cette vidéo, et je vous remercie à tous pour cette petite vidéo d'anecdote. J'ai reçu beaucoup, beaucoup, j'ai reçu beaucoup de petits messages. Alors, c'est sympa, j'en ferai de temps en temps, mais je préfère qu'on vous raconter une longue histoire. Je trouve ça quand même plus intéressant. Les petites histoires sont toutes aussi intéressantes, mais un petit peu moins captivantes, je trouve. Puis, je trouve ça plus drôle quand c'est des grosses histoires. Bref, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse très fort, je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Salut à tous.